Cyril Hanouna est un animateur emblématique de la télévision. Cela fait plusieurs années qu'il anime l'émission « Touche pas à mon poste » et celle-ci est très appréciée des téléspectateurs. Au fil des années, de nombreuses personnalités sont venues sur le plateau de celle-ci et les chroniqueurs ont parfois réservé des surprises à l'animateur. Ce fut le cas ce lundi 4 avril lorsque Raymond Abou a d'abord pris la parole. Quand on a beaucoup de talent, on ne passe pas inaperçu. Il y a une personne qui a parlé de vous dans une interview. Par la suite, un magnéto de cette interview a été diffusé et on a pu apercevoir Elodie Costa, une chanteuse révélée dans The Voyage et qui cartonne sur les réseaux sociaux. Actuellement, je n'ai pas d'amoureux mais il y a quelqu'un que je trouve charmant, a-t-elle expliqué avant de dévoiler une photo de l'animateur de C8. Brun, ténébreux, si est-il mon porte-bonheur a-t-elle poursuivi face à un Jordan de luxe qui ne peut contenir son fou rire. Mais si est-il Cyril Hanouna, déclare-t-il, très amusé et surpris par cette révélation. De retour sur le plateau, Cyril Hanouna est très touché par cette déclaration. Je ne m'en suis jamais caché, j'aime beaucoup Elodie Costa, a-t-il affirmé. Eh bien Cyril, elle est là ce soir, lance Raymond à bout. Si l'animateur pensait que son chroniqueur lui faisait une mauvaise blague, ce ne fut pas le cas puisque Elodie Costa est rapidement arrivée sur le plateau. Alors qu'un morceau de la chanteuse s'est lancé, Cyril Hanouna sourit et se met immédiatement à chanter avant de saluer son invité. Je suis fan de toi, déclare-t-il avant de lui proposer de s'installer aux côtés des chroniqueurs. Mes enfants sont fous de toi. J'écoute ton son. Elodie est un personnage incroyable, si est-il un exemple, un rayon de soleil. Tu souris toujours, poursuit-il. Touché, Elodie Costa indique ensuite avoir écrit un poème pour Cyril Hanouna. Mon Cyril, mon baba, mon idylle. Avec toi, j'aime sourire à la vie car tu es doux comme une mélodie. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant, si avec toi je danse et je vais de l'avant. Toi et moi pour la vie, on combattra les nuits, a-t-elle conclu. Elodie Costa, comment s'est fait connaître la chanteuse ? Si est-il en 2021 que Elodie Costa s'est fait connaître du grand public. Elle a participé à l'émission The Voice, diffusée sur TF1 et a interprété la chanson Sima Manci. Les coachs ne se sont p.s. retournés mais la chanteuse a toutefois pu connaître le succès grâce aux réseaux sociaux. Atteinte de nanisme, elle mesure 1,12 m et n'hésite pas à utiliser sa différence pour faire passer des messages importants. Sa chanson Mélodie a été très appréciée des internautes et celle-ci lui a rapidement permis de se faire un nom. Loading, widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada